Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Je ne vais pas non plus entendre le discours du président à dire que l'opposition est difficile. Non, c'est pas... Vous allez dans l'opposition... Sortez-moi d'autres discours. Lorsque vous êtes dans une... Les grandes gueules. Vous avez Messi, ne soyez pas étonné que l'allaire droit qui n'est pas Messi soit un peu jaloux. Dans l'équipe, ça arrive, mais Messi est unique. Donc, des allogis peuvent expliquer certains comportements. Mais aussi... Mais c'est la vérité. Les grandes gueules. Vous savez, là, c'est un deuxième mot. Je pense que sur l'essentiel, ces partis se retrouvent à un moment ou à un autre. Actuellement, la question de la Cour constitutionnelle, sans qu'il y ait une concertation entre l'UFR, le PDN et tous les partis politiques, il y a une certaine unanimité pour dénoncer le tentative de coup de force à la Cour constitutionnelle. Donc, sur l'essentiel, nous nous retrouvons. Même si, sur certaines situations, on ne s'est pas entendus. Lorsqu'il fallait négocier pour faire des exécutifs au niveau des communes, nous avions pensé que l'UFR est un parti libéral, comme l'UFDG. Nous partageons au moins une idéologie politique et qu'il était possible de s'entendre. Mais d'autres intérêts sont venus travestir cette volonté naturelle qu'il y avait. Et puis, ça n'a pas marché. Mais puis, il y a aussi l'autre chose. Il n'y a pas de frustration. Quand vous êtes subi à Touré, vous avez été Premier ministre de ces loups, aujourd'hui, il mobilise. Il est plus costeux que vous. Forcément, ça vous fait mal. Et du coup, vous avez du mal à être derrière. Parce que vous pensez que vous ne méritez être que devant. Ça crée de la jalousie. Donc, s'il est jaloux de ces loups ? C'est clair. C'est clair, il est jaloux un tout petit peu. Il aurait souhaité avoir l'électorat de l'UFDG et la puissance de l'UFDG. Mais ce n'est pas lui, c'est le Dalin. Et PDM, justement, parlons-en. Le PDM, bon, disons que je ne veux pas parler de M. Kouyaté. Parce qu'à partir du moment où il a une opposition, aujourd'hui, virtuelle, entre guillemets, parce qu'elle n'existe que dans les médias. Nous, nous souhaitons que M. Kouyaté... Il a mis en place une plateforme pour un changement réel. Oui, mais cette plateforme, elle est à Paris. Elle se bat à Paris. Elle dénonce dans les médias. Pour moi, à un moment ou à un autre, tous les opposants doivent venir dans ce pays, croiser le fer avec le pouvoir ici. Si vous restez ailleurs, tout ce que vous dites, tant mieux si ça a des conséquences ici. Tant pis si ça n'en a pas. Donc, s'il n'y a pas de conséquences pour nous, M. Kouyaté est encore loin. Nous le souhaitons ici, dans ce pays, aux côtés des forces démocratiques, aux côtés des forces républicaines, pour faire le changement nécessaire dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas une sorte de réforme ou de diagnostic, je dirais, holistique, au sein de l'UFDG, pour comprendre ceux qui ne marchent pas ? Parce que tout ne peut pas être rose. Les autres opposants dont vous venez de parler, en tout cas les leaders, Cédia Touré, Lansana Kouyaté, et bien d'autres qui sont devenus moins bavards, Papa Koulikourmand et M. Alucène Macanera, ben peut-être qu'ils en ont un peu marre d'être des suivistes, des accompagnateurs, si vous comprenez un peu ce que vous dites. On a vu Deliano aussi qui a fait une sortie. Être dans la constellation de l'UFDG. Mais vous n'êtes pas de cette galaxie-là. C'est-à-dire que vous tournez autour, le noyau, c'est le Dalen Diallo. Le problème, attendez, il y a un problème. Effectivement, la puissance de l'UFDG, La puissance de l'UFDG, c'est un problème. Les gens à l'opposition, beaucoup de partis politiques, souhaiteraient que quand on est autour de la table, indépendamment de nos poids, qu'on considère que chaque parti est égal à l'autre. C'est difficile. Lorsque j'entendais M. Deliano dire que si lui, à l'abbé, il avait 17 conseillers dans une commune de 19, et que l'UFDG à 2, il l'aurait laissé. Mais il l'aurait laissé sur quelle variable ? Ethnique ou politique. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse attention. Lorsque l'on s'associe en politique, on s'associe en suivant nos poids. Parce que c'est une variable démocratique, qui n'est pas discriminant. Si nos associations sont basées sur des clivages ethniques, on n'est pas dans la République. On n'est pas dans la politique. Donc il faut faire attention. Ça, c'est un deuxième main. Donc quand on se retrouve autour de la table, nous, nous respectons les partis qui sont avec nous. Nous souhaitons simplement que les partis respectent aussi l'UFDG en tant que force importante. Et en conséquence, il n'a pas le même poids que ceux qui sont avec nous. C'est très important. Lorsque nous, nous avons dit que la règle d'association était que quand un parti politique arrive devant, les autres qui sont minoritaires le suivent, l'accompagnent dans la constitution des alliances. Maintenant, on peut avoir des dérogations sur ça, sur des cas spécifiques, où à peu près les forces sont à peu près les égales. Donc vous vous sentez... Mais on comprend certains comportements. On comprend certains comportements, certaines remarques, certaines réticences de nos partenaires de l'opposition. Mais nous essayons, par la pédagogie, d'amener les uns et les autres à comprendre aussi que quand l'UFDG est autour de la table, l'UFDG est autour de la table pour des millions d'électeurs et qu'il doit tenir compte de cette masse d'électeurs, de cette masse de militants, quand ils s'expriment. Et donc c'est important de tenir compte de cela aussi dans nos échanges. – Langage vrai. Donc il y a des voyous en politique. – Non, pas dans l'opposition. – Allez. – Pas dans l'opposition. Non, non, les voyous en politique, pas dans l'opposition, c'est qu'ils font la corruption, l'encadrent, l'encouragent, la suscitent. – Répondez à ma question, mais non. – C'est ça, les voyous. – Non, mais non, mais non. Franchement, Ousmane, il y a des voyous en politique. Parce que quand vous dites qu'il y a des gens qui viennent vous draguer et puis après, ils font genre on a plus de militants, je pense à Téliano, entre autres, je pense à beaucoup d'autres personnes. – Non, 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 je ne considère pas ça comme des voyous. Je dis simplement, lorsque vous êtes autour de la table avec un parti qui est moins fort que vous en termes d'électorat, forcément, il veut… – Comment vous les rappelez ? – Attendez, c'est des petits partis. Ce n'est pas des partis voyous, c'est des petits partis. Mais en ce moment-là, ces partis, ils voudraient que le rapport de négociation soit basé sur autre chose que sur le poids politique. Nous, nous souhaitons que ce soit sur le poids politique. Donc, il peut y avoir quelques petites contradictions, mais ce n'est pas de nature à détruire une relation fusionnelle. – Benoît, on a écouté le président de l'UFDG la dernière fois ici, quand il parlait d'Abakar Silla, entre autres. – Oui, ces partis, ces partis souhaitent. – Les gens qui viennent avec vous, juste peut-être pour avoir des postes ou, je veux dire, des voix à l'Assemblée nationale, après, qu'ils se cassent. Comment expliquez-vous ça ? – Mais c'est des partis qui n'ont pas beaucoup de convictions. – Alors, c'est pas… – Parce que quand on est à l'opposition, on n'est pas à l'opposition pour plaire à ces loups d'alignes. On est à l'opposition parce qu'on croit qu'on a, dans notre idéologie, dans nos actions, une possibilité de… – Il y a une conviction. – Lorsque vous ne respectez pas les convictions, ce n'est pas vis-à-vis de l'UFDG, c'est que vous trahissez vos militants. Ceux qui vous ont confié leur suffrage, vous les trahissez. Ceux qui vous font confiance en tant que parti de l'opposition, vous les trahissez. Donc, si vous n'êtes pas constant, je pense que la sanction pourrait venir de ces gens-là. Et je pense que la plupart de ces partis sont déjà sanctionnés parce que des cadres ont quitté leur formation politique pour aller ailleurs et c'est ça aussi une sanction politique. – Peut-être que Ousmane Gawal, c'est parti, souhaiterait que l'UFDG ait une sorte de triomphe au modeste. Suprématie, certes. Et non, mais l'électorat, certes. Mais les autres aussi existent. – Oui, non, mais c'est clair qu'il y a toujours plusieurs options. Lorsqu'on est victorieux, il y a des gens qui ont la… Comme on dit, il y a la victoire modeste. Il y en a qui ont la victoire exibérante. Mais, t'en empêche, c'est une victoire. Et je pense que ça, c'est l'appréciation et c'est au tempérament. Vous savez que Saint-Ludalin a la victoire modeste, mais à l'intérieur de l'UFDG, il y en a qui ont la victoire exibérante. Et puis c'est comme ça. Mais il faut l'accepter. Moi, je n'ai aucun complexe à magnifier les positions victorieuses de l'UFDG. Ce n'est pas un manque de modestie, mais simplement, j'ai besoin de donner la liberté à ma joie. Et lorsque je suis triste, mais ça ne me coûte rien non plus de verser une larme. Comme lorsqu'on perd les élections présidentielles, je verse les larmes sans m'en cacher. Parce que je suis peiné, mais il y en a qui pleurent dans le cœur. Moi, je pleure complètement et c'est visible. Bien. Ousmane Gawar, notre invité ce matin chez Les Grandes Gueules. Il est clean, tu dis. Oui, franchement. Très coulérant avec sa décision, la décision qu'il avait donc laissée entendre. Donc, elle a été prise. je crois qu'elle est conforme avec ce qui a été annoncé. Pour le moment. Pour le moment. Oui, parce qu'elle avait dit que beaucoup demandaient qu'ils prennent la tête d'une dynamique politique, d'une nouvelle dynamique politique. Oui. Malgré toutes les sollicitations, je crois que finalement, c'est ce qui est arrivé. Mais, Alouba, la première question, comment s'est arrivée cette décision ? On imagine qu'elle n'a pas été du tout facile à prendre. C'est vrai ? Bonjour. Alors, cinq mois, presque jour pour jour, parce que depuis ma démission, j'ai pris le temps. Comme je l'avais dit ici quand vous m'avez reçu, vous avez bien fait de rappeler mes propos. Et cinq mois d'observation, de consultation, d'écoute, de critique. J'ai fait moi-même mon auto-évaluation pour savoir ce qui a marché. Cinq ans d'activité politique, ce n'est pas beaucoup, mais encore, c'était intense. Il fallait que je prenne un peu de recul pour évaluer tout ça. J'ai écouté tous ceux qui ont voulu me parler, tous ceux qui sont venus vers moi, d'une manière ou d'une autre, me donner des conseils. Qui est-ce qui sont venus vers toi ? Enfin, vers vous, excusez-moi, voilà. Enfin, ça revient à la même chose. La mine, c'est un ami, enfin. Ok, écoutez, les acteurs politiques majeurs de ce pays, les partis politiques, c'est normal. RPG ? Mais écoutez, les cadres du RPG m'ont contacté actuellement. Bon, je ne personnalise pas. Mais non, ce n'est pas une question de personnalité. Vous êtes sur les GG ici, à Liouba. C'est important. Qui vous a approché ? Non, parce que, le problème c'est quoi ? Hier, je disais à notre ami Gawal dans ce studio, je dis parce qu'il y a des politiques voyous, excusez-moi du terme, je dis ce que je pense. Qui vous a approché du côté du RPG ? Vous savez, pour moi, ce qui est plus important, c'est ce que moi-même je pose comme acte. L'institution elle-même, pour moi, elle va au-delà des personnes qui la composent. Ils ne l'ont pas fait, certainement, au nom d'une délégation du RPG, mais ce sont des membres tout comme j'ai des amis ailleurs, ça n'a rien de politique. Ils ont estimé que c'était important qu'on travaille ensemble. J'ai trouvé que ce qu'ils avaient à me dire, éventuellement, je leur ai donné mes réponses. Je ne me reconnais pas dans cette façon de faire et en toute courtoisie parce que ce n'est pas de l'animosité. Ce sont des Guinéens aussi qui se battent à leur façon. Mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils gèrent le pays. C'est la même chose du côté de l'opposition. Donc, j'ai eu des contacts un peu partout, de façon générale, mais j'ai estimé ceux qui sont autour de moi, et on pensait que ce serait mieux de créer une nouvelle voie pour faire une nouvelle offre politique. Pas dans le souci de faire le trop plein de partis politiques. Il y en a en quantité, mais en qualité, il y a encore des offres qui manquent parce que la politique, elle ne sert que quand elle peut faire des résultats pour améliorer les conditions de vie des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la manière de faire la politique dans notre pays, ça aide à régler les problèmes de fonds, les problématiques du chômage, les questions de pauvreté, les questions de salubrité publique, la diplomatie, la gouvernance, les infrastructures et tout ce qu'il y a, on ne peut pas continuer de faire croire que la politique, elle a des vertus dans un pays où le niveau de pauvreté ne fait qu'augmenter. Alors, j'ai compris que j'ai eu une approche, une lecture des choses différente de la façon dont ceux qui m'ont approché ont l'appréhension de la politique. Pour certains, la politique, c'est un ensemble de combines. Il faut savoir mentir, il faut savoir tromper. Mon éducation ne me le permet pas, ma conviction politique non plus. Je me suis dit que la politique a des vertus. C'est bien possible qu'une nouvelle génération s'impose. Et ce sera quoi le cachet particulier qui va être le vôtre ? Parce qu'en décidant de voler de vos propres ailes, vous envoyez un message un peu à cette classe politique parce que vous dites que vous vous posez la question est-ce que l'offre politique qui est actuellement servie au peuple de Guinée, est-ce qu'elle répond aux attentes de ce peuple ? Justement. Vous n'y croyez pas et alors vous décidez donc de tracer votre propre voie et en voulant faire la politique autrement. Qu'est-ce qui va être la touche, la particularité de votre façon de faire la politique, d'appréhender les problèmes des Guinées ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire le bloc libéral à mieux ? Mouvement démocratique libéral ? Peut-être que c'est le terme libéral qui attire l'attention, mais ça démontre que je suis resté constant sur la chose à laquelle je crois. Je suis un libéral, je suis un économiste, je suis un politicien de droite qui connaît... Enfin, la démocratie, nous ne l'avons pas inventée. Nous l'avons importée et nous adaptons les choses à nos spécificités. C'est vrai que ce n'est pas le libéralisme à l'occidental mais la vision que nous voulons promouvoir c'est un projet sociolibéral. Alors, nous aurons le temps de démontrer dans un projet de société. Mais ce qui est sûr, la proximité, c'est parce que simplement le bloc libéral est un parti d'obédience libérale. Je suis resté convaincu que le libéralisme peut être un facteur important pour aider la Guinée à s'en sortir, une ligne politique. Je reste constant parce que je pense que ce sont les initiatives privées qui peuvent être à la base du développement national. Maintenant, en ce qui concerne la touche particulière, j'ai fait 5 ans d'activité politique à observer tout le monde, à lire les projets de société. Mais je vous avoue que très souvent, je suis déçu de constater que la plupart des projets de société sont similaires parce qu'on fait du copier-coller. En réalité, on fait le projet de société pour qu'on en ait un, pour qu'on dise que j'en ai un. Et la plupart des leaders, même que vous invitez ici, peu d'entre eux entrent en profondeur pour vous expliquer selon quels mécanismes ils peuvent régler les problèmes de fonds dans notre pays. Alors nous, notre particularité sera d'abord d'avoir un projet de société innovant qui va s'occuper des questions très simples, mais des questions qui peuvent, c'est-à-dire des approches qui peuvent aider la population en ce sens. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait le constat en zone rurale, la mine va un peu dans le milieu rural, vous voyez la réalité des gens. Selon quel mécanisme peut-on créer une certaine proximité entre la population locale et le système bancaire en Guinée pour que celui-ci et pour que celle-ci ait plus de facilité d'accès au crédit ? Les banques n'accompagnent pas les acteurs importants de l'économie nationale. Aller vers les artisans, aller vers les agriculteurs, vous verrez que peu d'entre eux ont accès à une institution financière qui puisse s'occuper structurellement à les aider à aller de l'avant. Ceux-là sont intéressés par la politique mais ils ne se sentent pas concernés par ce qu'on fait. On ne viendra pas dire à nos compatriotes que le FMI a déclaré ceci, la balance commerciale de la Guinée de Thèse. Ce sont des grosses expressions qui ne sont pas à la portée de nos compatriotes. L'homme politique, c'est celui-là qui sait évaluer d'abord. Savoir quels sont les besoins. Parler le langage de ces paysans. Absolument. Quand on parle de la problématique du chômage, il faut qu'on soit capable d'avoir un programme chiffré pour évaluer d'abord nous avons combien de chômeurs dans notre pays. Il n'y a pas de statistiques en Guinée. Il y a un problème de quantification réelle et vous ne pouvez pas prétendre régler un problème que vous n'avez même pas pu évaluer. La problématique du chômage est une problématique réelle. Ça concerne la jeunesse. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les jeunes puissent rêver d'une courbe d'emploi qui puisse évoluer ? Alors, nous, nous allons démontrer en quoi est-ce que nous allons financer ? Quels sont les moyens par lesquels on pourra financer notre projet de société ? Quels sont les axes prioritaires ? On n'aura pas la prétention de tout régler. C'est évident que... En même temps, certains qui vous écoutent diront que c'est prétentieux de votre part de vouloir dire que tous ceux qui sont actuellement sous la scène politique ne font pas une offre politique qui rencontrent les préoccupations des populations qui peuvent régler les préoccupations de nos compatriotes. C'est quand même sous cet angle que ça peut être perçu. Si vous me comprenez très bien. Pour moi, c'est ambitieux. Ce n'est pas prétentieux. Parce que, regardez, évaluons les choses. Si la politique ne produit que des pauvres, si la politique ne fait que des... C'est-à-dire, on ne fait que des tueries, il y a toujours des crises qu'on n'arrive pas à régler. Il y a même un problème de dialogue. Dans un pays, avec toutes les institutions, on n'arrive pas à discuter sereinement, c'est que la politique ne donne pas de résultats. Je juge le résultat, je ne juge pas l'approche. Je me rends compte que quand le résultat est faible, c'est que l'approche est mauvaise. c'est pratiquement... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les soirs, à partir de 22h45, vous avez rendez-vous avec cette émission Les Grandes Gueules sur Espace TV. Merci à vous qui réagissez sur notre plateforme. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, M. Ali Houba, il faut le rappeler, il est le président de Modèle depuis son départ du bloc libéral dont il était le directeur de la communication. On attendait de savoir de quoi serait son avenir politique immédiat. On l'avait même envoyé partant pour rejoindre les rangs de plusieurs formations politiques. Non. Ce matin, il est notre invité, M. et M. Mobilisation attendue ce mercredi 19 septembre 2018 à Conakry devant le siège de la Cour constitutionnelle à Caloum à l'appel d'une organisation de la société civile. Le balai citoyen pour nommer celle-ci. Un seating est prévu pour s'y tenir. A l'effet, selon les organisateurs de faire barrage, je cite à un putsch constitutionnel, plusieurs partis politiques d'opposition ont appelé leurs partisans à prendre part à ce rassemblement. Quel message compte-t-il délivrer à cette occasion ? Qu'en pense le PADES ? Nous allons joindre Dr. Ousmane Cabal, le président de PADES depuis Paris. Et c'est qu'où compte du nom ? Il est le coordinateur du balai citoyen et va réagir ce matin chez les grandes gueules. Nous continuons le débat évidemment avec notre invité ce matin, M. Ali Boua. tout comme vous voulez. Oui. Aliou, on a bien envie de comprendre aussi le modèle, c'est quoi la spécificité en termes de membres, en termes de formation parce qu'on sait que les partis qui existent tournent autour des personnes. À part Aliou Boua aujourd'hui, qui sont ceux qui sont porteurs de ce projet que le modèle voudrait proposer à la nation guinéenne ? D'abord, je précise, comme l'a dit Lamine, c'est important, qu'on précise que c'est un parti en gestation. Il faut que le public comprenne que nous avons engagé une procédure administrative. Les textes fondateurs ont été rédigés par des juristes avec l'assistance d'un cabinet spécialisé des questions constitutionnelles et administratives parce qu'on a voulu s'assurer que tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit conforme à la loi, pour qu'on engage une procédure et c'est un cabinet qui a déposé le dossier à notre nom auprès du ministère de l'administration du territoire pour recueillir un récipicet que nous avons présenté hier au peuple de Guinée à travers la conférence de presse. Alors, nous sommes dans une procédure qui prendra 90 jours selon ce que la loi a dit. Afin qu'on ait notre agrément, nous avons confiance en notre dossier et nous suivons de près tout ce qui est en train de se passer autour de ça. Maintenant, la particularité du modèle, c'est que c'est un parti composé de beaucoup d'universitaires. Je dis universitaire, moi je suis du monde universitaire depuis que j'ai fini mes études. J'enseigne dans les universités, je fais des conférences, des colloques, je fais de la consultation développement avec des organismes. Alors, ceux-là, ce sont des gens qui savent non seulement palper la réalité mais qui font des réflexions sur des problématiques autour de la vie de la nation. Ces cadres, ils s'organisent autour des priorités que nous nous sommes fixés. Quand vous avez parlé de la formation, les statuts du modèle ont prévu d'institutionnaliser la formation dans ce parti. Nous avons un vice-président chargé spécialement de la formation dont le rôle est de définir un plan d'action en matière de module de formation pour les militants du parti parce que celui qui banalise l'éducation est un criminel. Vous l'avez dit tout de suite en ce qui concerne l'éducation. On a tué complètement la pépinière. Non seulement les aînés, il y a eu des problèmes, l'éducation a toujours été banalisée, mais c'est un jeu, c'est un petit jeu l'éducation dans notre pays. Et nous savons que c'est à partir de là, si nous n'étions pas allés à l'école, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas eu cette créativité aujourd'hui pour avoir une entreprise, créer des emplois, s'exprimer, expliquer à nos compatriotes, comprendre les phénomènes mondiaux. Donc il y a un contexte international qui impose une rigueur et une discipline aux partis politiques dans leur fonctionnement. Nous voulons nous imposer cette discipline. C'est un parti embryonnaire, certes, mais beaucoup de personnes se reconnaissent autour de ce que nous sommes en train de faire. Ainsi concerne même la question d'Avocat de Suisse sur le projet de société. Nous avons un volet infrastructure qui a été travaillé par des messieurs qui connaissent très bien le développement des infrastructures et la mobilisation des financements extérieurs. Nous allons le présenter au moment venu un projet qui va désenclaver une bonne partie du nord de la Guinée, c'est-à-dire de la côte maritime de Bokeh pour faire une voie de dégagement jusqu'à Sigiri pour relier les trois plus grandes régions minières du pays. Bokeh, Tougue, Télé-Mêlé et puis Sigiri. Ça c'est entre autres des choses que nous voulons faire et nous pensons que c'est faisable parce que le monde ne tarie pas d'argent. Mais en Guinée on fait toujours croire que c'est en mobilisant simplement les ressources pour dire nous avons un financement de 20 milliards indispensable. Mais au préalable pour avoir les ressources il faut savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Ce qui est le problème majeur dans notre pays il y a une crise de confiance. Quand il n'y a pas de confiance il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'institution. Tout ce qu'on est en train de dire. Vous avez parlé tout de suite d'un cas de kidnapping carrément. Ce n'est pas de l'arrestation. Quand on refuse systématiquement on viole les procédures il n'y a plus de procès parce que la forme viole complètement le fond. Donc vous avez une crise de confiance et les Guinéens ont envie d'avoir de nouveaux repères. C'est partant de tous ces constats que nous nous sommes dit une ouverte offre politique basée sur du factuel même pas des gros discours ou du copier-coller qu'on dise de façon claire comme les exemples que je vous ai dit comment nous comptons faire en quoi est-ce que cela peut impacter la population ça peut changer leur revenu Mais vous êtes conscient aujourd'hui que ce peuple n'a plus confiance en ces politiques ? Oui je suis d'accord Et comment faire justement ? Justement ramener la confiance ramener la confiance en faisant de la démonstration de la pédagogie si je suis capable en tant que... Pardon Vous n'êtes pas un homme nouveau sur la scène politique Vous êtes de ce même cheptel politique excusez-moi l'expression qui aujourd'hui semble s'être totalement disqualifié aux yeux de l'opinion Non je ne pense pas c'est parce que je ne me reproche de rien je n'ai jamais rien géré dans ce pays pour qu'on me dise voilà ce que vous avez fait de mal je suis fier de mon bilan politique en 5 ans dans ce que j'ai fait Vous risquez d'être mis dans le même sac que tout le monde que tous ceux qui sont sur la scène politique vous n'avez pas cette antise non pas du tout pas du tout j'ai fait mon évaluation j'ai fait mon autocritique je suis fier de ce que j'ai fait en 5 ans c'est ma contribution au processus démocratique dans mon pays et j'ai été toujours à la disposition de la jeunesse c'est quelque chose qu'on peut vérifier depuis que j'ai fini mes études je me suis mis à la disposition de l'éducation j'enseigne dans les universités je fais des colloques par an au minimum je fais 10 conférences dans nos universités c'est vu les jeunes savent je suis un manager en matière de carrière il y a beaucoup de jeunes que j'encadre j'ai quelques jeunes que j'ai eu avec moi à l'université qui sont aujourd'hui des employés d'espace qui sont là qui sont des journalistes donc j'ai des choses quand même que j'ai eu à faire et j'ai conduit la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle en 2015 et nous sommes devenus 4ème j'étais le coach de l'équipe ce sont des résultats quand même qui sont à mon actif moderne mais je pense que si j'avais fait le contraire on me l'aurait dit si on me porte confiance pour demander à ce que je dirige une dynamique politique c'est pas parce qu'Aliou est un nom riche c'est un terrain mini politiquement il faut y aller je comprends allez-y au charbon allez-y madame alors tout ce qu'Aliou vient de nous dire c'est bien beau il a de l'estime au sein de l'opinion il faut le reconnaître mais je me dis que le plus difficile reste à venir quelqu'un l'a dit ici c'est difficile je pense que c'était le président de l'UFDG c'est difficile d'entretenir un parti politique est-ce que vous aurez suffisamment de souffle pour mener à bien toutes ces convictions parce qu'on a vu à quel point la transhumance se fait au sein des partis politiques et pratiquement l'opposition qui se souffle aujourd'hui quand on regarde au sein de l'opposition qui réussit vraiment à croiser le fer avec le pouvoir pour essayer de faire changer le pouvoir d'opinion par rapport à certaines situations on a l'impression que c'est uniquement l'UFDG est-ce que vous pensez que vous aurez suffisamment de souffle et pour conduire un parti politique pour réaliser tous ces rêves que vous avez rêves de formation par exemple au niveau de votre projet de société vous parlez d'infrastructures il faut des moyens quels moyens dispose le modèle quelles relations dispose le modèle pour la mobilisation de toutes ces ressources mais écoutez je n'en doute pas madame parce que nous pensons que la première ressource d'une institution c'est d'abord la ressource humaine il y a de la volonté il y a de la motivation l'argent c'est important mais ça sert à matérialiser les idées l'argent n'achète pas les idées de tous les hommes politiques qui m'ont personnellement marqué et qui ont marqué l'histoire ils ne l'ont pas fait à travers leur fortune ils l'ont fait parce qu'ils croyaient en une chose ils croyaient en un ensemble de choses ils pensent que c'est pratique nous croyons à ce que nous sommes en train de faire je n'ai jamais douté de ce que je fais parce que quand je ne m'engage pas je ne m'engage pas je suis catégorique et quand j'y vais c'est parce que je crois je pense que les ressources financières ne vont pas manquer à partir du moment où tout est bâti sur la confiance je pense qu'il y a des compatriotes qui peuvent souscrire à ce programme qui peuvent croire à ce programme les membres du programme mais aider matériellement pour que ce programme se réalise avec des cotisations des cas de membres des cotisations il y a plusieurs mécanismes de financement des partis politiques dans le cadre de la loi je l'avais dit un jour dans un débat ici j'ai dit l'autorité de l'état doit s'exercer de cette façon en vérifiant comment est-ce qu'on peut financer enfin comment les partis politiques se financent je vais vous donner un exemple je vous fais la confidence en plus en 2015 quand j'ai eu la charge de conduire la direction de la campagne du candidat Dr Fayamil Mono on avait 300 millions de budget de campagne l'équivalent de ce que la subvention de l'état 300 millions de francs guinéens 300 millions de francs guinéens l'équivalent de la subvention que l'état accorde aux partis politiques en compétition et c'est avec un budget de 300 millions que j'ai géré une équipe de campagne pour que mon candidat soit quatrième à l'ordre d'arrivée je pense que c'est pratique c'est un résultat ça montre ça montre que c'est que je suis en train de démontrer c'est que je suis en train de démontrer une seconde l'argent c'est important mais c'est l'utilisation de l'argent savoir où est-ce qu'il faut mettre les ressources parce qu'en Guinée on n'a pas d'argent certes mais le plus grand problème que nous avons c'est l'orientation la qualité des dépenses à quoi est destiné tout ça en politique on ne vient pas pour acheter les gens on ne mobilise pas un trésor de guerre politique pour venir acheter des consciences quand on est fortuné et qu'on dise aux gens venez parce que j'ai de l'argent je fais de la politique ça se fait dans notre pays ils viennent autant il y a de l'argent ils prennent autant que possible et après ils disparaissent où est la conviction parlons du financement justement parce que allez on va toucher à la plaie c'est important vous avez dit tout de suite moi en se référant un petit peu sur votre confidence les 300 millions comment ça a été mobilisé est-ce que c'est les partisans de BL qui ont c'était la subvention vous savez à l'occasion des élections présidentielles l'état accorde une subvention à tous les candidats pour participer à l'élection je fais référence à cette subvention qui était de 300 millions en ce qui nous concerne en 2015 donc c'est quelque chose vous ne passez à savoir après il y a le lobbying il y a des gens qui viennent influencer ces partis politiques il y a des nantis qui viennent donner de l'argent après qui vous donnent des directives évidemment ça vous le savez bien sûr ça existe comment vous allez faire face à tout ça vous êtes brillant on peut le dire oui c'est des compliments mais devant l'argent devant le fric pour parler français dans le quartier et bien on n'a pas la tête tranquille vous savez ça oui je le sais je sais que surtout les jeunes de Guinée sont très fragiles justement agressés par la pauvreté vous parlez des universitaires moi c'est qui mais vous savez ce qui est particulier certainement avec moi si c'était ce raccourci je voulais je l'aurais eu mais je ne suis pas intéressé quand je viens en politique tout le monde dit pareil je suis désolé justement mais jusqu'à ce stade là je n'ai pas fait le contraire mais justement vous n'êtes pas seul dans cette formation politique vous avez parlé des universitaires quand on est jeune on est fébrile on est fébrile vous êtes d'accord avec moi et que tout de suite la première occasion on saute là-dedans donc c'est comme ça je connais des formations politiques ici qui critiquent tout au long de la semaine je vais dire le pouvoir et c'est le pouvoir même qui entretient ces formations politiques ça vous le savez oui bien sûr il y a des choses comme ça qui existent mais je suis convaincu et j'ai la confiance et je fais confiance à l'équipe qu'il y a autour de moi je sais que ce sont des hommes qui croient à des valeurs ce ne sont pas des hommes qui pensent aux raccourcis parce que beaucoup d'entre eux ont déjà une train de vie normale même pas forcément être riche mais des gens qui sont à l'abri de certains petits besoins pour ne pas rentrer dans ce type de jeu même les jeunes qui n'ont pas d'emploi tous ceux qui viennent vers Aliu ils savent que c'est pas pour avoir de l'argent tous ceux qui me disent dans la rue écoute ce que tu fais nous pensons que c'est bien nous te faisons confiance j'achète pas leur conscience parce que je n'ai rien pour acheter leur conscience mais je pense que il y a encore une catégorie de Guinéens malgré que beaucoup pensent que l'argent est plus important que tout le reste il y a encore une catégorie de Guinéens qui croient à des valeurs et qui sont prêts à se battre bien Aliu Bar notre invité ce matin allez-y Titi l'autre question forcément le modèle le mouvement démocratique libéral il est né en tout cas vous avez le récépissé en attendant l'agrément et ce qui n'arrive pas aussi facilement les grandes gueules première question tout de suite comment est-ce que vous vous êtes sûr vous êtes sûr de pouvoir obtenir cet agrément au terme des trois mois parce que vous connaissez le chemin de parcours le chemin de croix qui a été celui de votre ancienne formation politique deuxièmement où est-ce que le modèle va se situer sur la scène politique on sait que vous venez vous êtes un parti politique de l'opposition est-ce que on peut s'attendre à ce que vous rejoignez l'opposition républicaine d'accord et en ce qui concerne la première question je regrette avec vous que des démarches administratives simples soient politisées parce que la demande d'agrément est une demande administrative c'est la constitution qui donne le droit à tous les guinéens qui peuvent s'organiser en association ou en parti politique pour exercer collectivement leur liberté nous avons pensé que nous n'allons pas nous priver de ce droit que la constitution nous accorde tout en sachant bien entendu que dans la réalité il y a beaucoup de difficultés à faire agréer les partis politiques ce qui n'est pas normal c'est pourquoi nous nous sommes fait encadrer pour éviter de faire toute erreur par rapport à la procédure à la composition du dossier et à ce stade le cabinet qui nous accompagne nous a rassuré que le dossier on peut faire confiance nous sommes sereins et nous pensons que l'administration bien entendu va juger techniquement le dossier et nous espérons avoir l'agrément à ce stade là nous ne préjugeons de rien nous savons bien entendu qu'il y a des guinéens qui sont sensibles et qui peuvent comprendre quand d'autres guinéens sont privés de leurs droits et de leurs libertés ces guinéens éventuellement sont prêts à se faire entendre ça n'a rien à voir avec la tête de Aluba ou de quelqu'un d'autre nous voulons tous nous battre pour la démocratie on va se battre pour le respect de ce que la constitution nous donne comme droit et liberté en ce qui concerne la deuxième question pour le moment nous ne sommes pas une entité politique juridiquement constituée nous sommes un parti politique de fait parce que nous nous sommes organisés nous avons tenu une assemblée constituante nous avons fait un PV nous sommes en procédure mais juridiquement nous n'avons pas un agrément qui nous permet d'exercer à temps plein comme un parti politique nous sommes respectueux des lois de la République et comment vous allez faire parce qu'on n'a vu pas d'escavés le bloc libéral lui-même parce qu'il a rappelé une idée de ce combat-là de ceux qui se sont battus pour qu'on ait l'agrément alors en attendant qu'on soit un parti politique légalement constitué mes collaborateurs et moi nous n'avons pas à nous définir par rapport à une appartenance à une plateforme ou à une autre nous sommes de l'opposition être de l'opposition est un fait c'est ce qui s'oppose à la gouvernance pour ceux qui connaissent Aliyou et ceux qui se reconnaissent à ce qu'Aliou fait ceux qui se sont organisés autour de ce parti sont de fait de l'opposition parce que nous n'avons pas l'opposition entre l'écrivain maintenant l'opposition entre l'écrivain est une plateforme de concertation et de mutualisation des efforts en attendant que cela soit il faut qu'on soit un parti nous ne le sommes pas pour le moment bien allez-y Moussa c'est vrai que l'argent ne fait pas tout dans la vie mais vous l'avez aussi bien dit l'argent ça permet quand même de matérialiser les idées et les bonnes idées fourmillent dans plusieurs crânes dans plusieurs têtes mais sans argent ces idées là restent lait mort des grands gueules l'aspect argent est important dans un parti politique parce qu'on ne peut pas agir quand même si on n'a pas cela et j'aimerais réellement que 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 quelques petites stratégies par lesquelles vous pourriez penser pour financer votre parti politique la deuxième chose c'est que 5 ans d'expérience politique sur la scène politique guinienne est-ce que c'est pas relativement peu quand pour qui connaît la scène politique guinienne avec autant d'intrigues avec autant de 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 non mais c'est une scène politique qui n'est pareille nulle part ça n'a pas de sens non si si ça a un sens si vous le dites je ne suis pas je ne suis pas du camp de plus ou pas mais bon on a vu quand même vous le faites si bien Lamine laissez-moi poser ma question mais vous êtes une sorte de forteresse qui empêche mes questions d'attendre à l'ouba maintenant n'avait pas d'expérience non écoutez je suis je suis je suis en train de poser ma question en fonction de la réalité bien des grands alors est-ce que pour vous vous n'avez pas pensé à l'option tiens j'ai la compétence j'ai une sorte de rhétorique je suis crédible il y a de la place à prendre au sein des grandes formations politiques pourquoi ne pas y aller et faire et faire un peu mes armes à l'intérieur avant de voler de mes propres ailes est-ce que c'est pas trop tôt le choix que vous avez fait encore une fois je tiens à préciser que cette démarche elle n'est pas personnelle oui j'ai voulu répondre à ceux qui ont souhaité qu'on trace une nouvelle voie il n'y a pas que qui compte dans cela ça c'est un deuxième et c'est vrai 5 ans c'est peu mais pour moi c'est beaucoup parce que je ne suis pas un héritier politique je n'ai pas trouvé un trésor politique comme à préparer mes parents n'ont jamais fait de la politique j'ai appris de moi-même à travers mon engagement fils de personne j'ai tiré des enseignements de tout ça et je connais comment fonctionnent les appareils politiques en Guinée je suis d'avis avec vous qu'il y a vraiment des caïmans et tout ce qu'on peut dire mais la vie elle est faite de rapports de force c'est naturel il ne faut pas avoir peur des défis pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se lancer d'autant plus que dans notre pays nous avons environ 75% de la population qui a moins de 35 ans pourquoi en tant que jeunes allons-nous continuer d'être réticents à dire je serrai dans tel pour apprendre parce que le critère expérience qu'on nous définit toujours pour nous dire écoutez vous êtes trop pressé vous n'avez pas d'expérience même dans le domaine professionnel ça n'a pas de sens je pense que la confiance l'engagement ça permet de transcender tous ces préjugés ces a priori et se dire que c'est bien possible c'est l'électorat qui va déterminer le nerf de la guerre la question de l'argent oui il y a un volet de sa question que je reprends si il concerne le mécanisme de mobilisation des ressources l'engagement des gens en contrepartie bien entendu ces personnes s'engagent à financer à travers les cartes bien entendu le système de parrainage des partis politiques ça existe est-ce que vous voyez il y a aussi un mécanisme d'aide qui peut venir à travers ceux qui croient à l'initiative il ne s'agit pas de se financer de façon opaque comme beaucoup le font je regrette souvent que l'état ne vérifie pas tout ça parce que l'autorité de l'état ne s'exerce que dans sa forme répressive mais nous sommes convaincus que tous les Guinéens qui nous verront à l'oeuvre qui vont nous écouter voir ce qu'on est capable de faire viendront en aide à ce parti à ce stade là nous n'avons pas un trésor de guerre garanti qui est la trésor de guerre politique les premiers moins c'est nous même les acteurs de ce parti se sont engagés à créer un mécanisme de financement obligatoire à travers leurs propres ressources à travers un système de cotisation interne nos premières activités déjà la conférence de presse et tout ça nous l'avons financée nous sommes des jeunes autonomes nous avons des emplois nous vivons nous avons de la famille nous avons une marche nous ne sommes pas des hommes riches certes mais nous sommes capables de mobiliser actuellement les ressources nécessaires pour mettre nos activités sans tomber dans la démesure c'est à dire nous trouvons les ressources nous voyons ce qu'on est capable de faire en contrepartie et nous le faisons raisonnablement nous avançons petit à petit nous n'avons pas la prétention d'aller dans la vitesse de l'éclair nous construisons nous prenons du temps moi je ne suis pas un homme pressé j'ai 34 ans je pense que j'ai toute une carrière devant moi et je compte avoir les honneurs en contrepartie de tout ce que je ferai comme contribution pour le développement de mon pays Monsieur Ali Bouba président du modèle notre invité ce matin allez-y Moussa faites-vous partie de ces hommes politiques qui n'ont pour fonction qu'être leader politique tout simplement est-ce que vous avez quelques biens sous le soleil vous avez des activités génératrices de revenus qui vous permettront d'être un leader politique qui ne va pas arpenter les coulois du palais secoutero ou du salon d'un quelconque ministre à la recherche de quelque chose ça c'est ma première question la deuxième c'est aussi lié à une certaine réalité de notre scène politique l'ethnostratégie est ancrée dans plusieurs formations politiques est-ce que vous aurez une sorte d'ancrage aussi dans ce domaine là pour vous est-ce que le Futa il y a un clin d'œil à ce niveau ou bien vous allez essayer de faire autrement écoutez je prends la première question j'ai été l'un des premiers à dire que la politique ne doit pas être un métier c'est une vocation j'ai une vie j'ai eu une vie avant la politique je continuerai d'avoir une vie en dehors de la politique si j'ai choisi un projet d'accompagner un projet politique tout nouveau étant donné que les grands partis ont toujours existé c'est parce que je sais que j'ai des activités j'ai une vie de famille j'ai une femme et deux enfants qui vivent bien et à la limite de mes moyens donc j'ai mes activités je les dis je travaille depuis que j'ai fini mes études je travaille et je fais de la consultation développement je travaille avec plusieurs organismes et puis voilà je fais ce qui me plaît de faire donc je suis complètement autonome je ne suis pas un visiteur de nuit sinon peut-être je ne serais pas là à parler de politique avec toute la sérénité parce que quelqu'un m'aurait rappelé que quelque part il a été mon parrain en termes de financement tous ceux qui me rencontrent me rencontrent en plein jour on discute et j'écoute ce qu'ils ont à dire je n'ai pas à chercher des mécanismes parallèles qui sont surtout des systèmes occultes de financement maintenant la question ethnico-régionale les grandes gueules je suis toujours écœuré quand je vois surtout les jeunes parler d'ethnies ça n'a aucun sens personne ne peut diriger c'est une réalité oui c'est une réalité mais c'est regrettable oui pourquoi c'est une manipulation en réalité parce que beaucoup vous disent ici qu'ils dirigent au nom d'une ethnie mais on ne peut pas diriger au nom d'une ethnie parce que ce n'est pas une ethnie qui élit le nom et vous regardez très souvent c'est un petit clan oligarchique qui se constitue et qui manipule des groupuscules de jeunes dans les régions on vous fait croire en réalité que toute la région soutient je vous donne un exemple pratique nous avons tous regretté ce qui s'est passé récemment à Mandiana je m'incline à la mémoire de la énième victime de cette répression d'état mais on vous fait croire que Mandiana vaut toujours 98% RPG mais ce n'est pas vrai parce que les jeunes sont frustrés c'est un gros mensonge en réalité c'est la manipulation politique et la manipulation des résultats je n'ai aucune garantie que le RPG est un parti de la Haute-Guinée je pense que Amfa Kondé dirige au nom de son clan au nom de son gouvernement et à son nom lui-même les malinqués ne peuvent pas apporter le bilan ni en positif ni en négatif de ce qu'un gouvernement a fait c'est la même chose si demain Sidiatouré arrive au pouvoir ce n'est pas une histoire de Diakanké la mine n'a rien à voir dedans je suis convaincu de la même manière que si Sidiatouré arrive au pouvoir ce n'est pas une question peu il faut qu'on ressorte systématiquement de ça pour ceux qui ont connu Alio on sait que je suis quelqu'un qui ne parle jamais ethnie d'abord mon éducation ne me le permet pas ma conviction politique ne me montre pas l'utilité de parler de communauté j'ai des amis je ne cherche même pas à démontrer pourquoi je suis transversal c'est dans les actes le débat ethnique c'est pour les petits esprits et rassurez-vous que le modèle n'est pas concerné par le débat ethnique nous parlons au Guinée sur Twitter beaucoup de réactions on a Numa Moussa Kamano qui pose cette belle question à M. Aliouba comment comptez-vous inspirer le projet de société du modèle qui sera en phase avec les préoccupations désirs et priorités des citoyens avec lesquels vous comptez sceller impact politique durable il pose la question absolument je comprends la question de M. Kamano le pacte politique durable il sera scellé parce que nous viendrons vers nos compatriotes pour démontrer en quoi nos actes peuvent changer qualitativement leurs conditions de vie l'exposé du projet de société nous avons un système innovant par lequel nous allons vraiment parler à nos compatriotes aller dans les localités organiser des conférences autour des thématiques faire de la démonstration à travers une pédagogie simple en quoi est-ce qu'un acte qu'on peut poser peut changer les conditions de vie de deux ou trois personnes c'est progressivement on développe un pays nous n'avons pas une baguette magique nous aurons un mécanisme innovant qui va parler aux Guinéens mais un langage qu'ils comprennent un langage auquel ils s'identifient et ils peuvent souscrire à notre discours donc moi je pense que M. Kamano fera partie de ceux qui font porter ce projet-là bien allez-y madame les élections sont l'occasion pour les partis politiques de venir vers les communautés vers les populations normalement des élections législatives en vue dans le premier trimestre si possible 2019 même si nous peinons à installer les exécutifs communaux l'élection s'est faite depuis le 4 février dernier depuis 7 mois est-ce que si vous avez votre agrément d'ici là est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le modèle se présente aux élections législatives à venir absolument c'est ce qui donne un sens aux partis politiques c'est la participation à la compétition électorale ce sont des challenges importants pour lesquels nous sommes en train de nous apprêter les législatives en perspective seront assez déterminantes c'est un rendez-vous très important parce que 2020 ne sera pas qu'une année électorale ce sera une année de transition générationnelle parce que c'est vrai qu'il y a une vieille classe politique même pas par le fait de l'âge mais il y a beaucoup qui ne comprennent plus le contexte qui ne peuvent plus même s'ils ont de la volonté c'est vrai qu'ils ne peuvent plus apporter de la solution aux jeunes donc il y a déjà un enjeu important pour les législatives Obama disait que si vous voulez changer le cours de l'histoire dans votre pays commencez par changer les lois l'Assemblée nationale est une institution très importante dans le modèle que nous avons c'est la deuxième institution par ordre d'importance et c'est à ce niveau que le débat se fait c'est à ce niveau qu'on peut changer les lois et la loi a un effet un impact sur l'ensemble des citoyens si elle est bonne c'est bien pour le pays si elle ne l'est pas encore c'est dommage ce que nous avons vous m'avez reçu à plusieurs occasions ici pour parler de plusieurs lois sur le fichier électoral sur la CENI sur beaucoup d'autres choses il y a des facteurs innovants sur le domaine de la loi où nous sommes en train de nous préparer éventuellement aux législatives nous allons déprimer en quoi est-ce qu'une fois à l'Assemblée nationale nous allons porter accent sur des lois importantes qui dans leur état actuel ne peuvent pas permettre à la Guinée d'aller de l'avant le député c'est un législateur l'Assemblée nationale est un espace de débat regardez comment est-ce que toutes les crises que nous traversons aujourd'hui quel est le niveau d'implication de l'Assemblée nationale quand on parle de dialogue parallèle c'est parce que l'institution a échoué dans tous les pays du monde où vous avez même vu la plupart des coups d'état et autres c'est parce que les institutions politiques du pays sont fragiles où elles ont échoué nous nous voulons bâtir des institutions solides et ces institutions solides le premier débat le premier espace idéal de débat c'est l'Assemblée nationale où nous avons la représentativité nationale des législatives prochaines si nous avons l'agrément d'ici là et nous espérons l'avoir d'ici là représente un enjeu important pour faire élire le maximum de députés du modèle qui peuvent se constituer s'organiser au sein de l'Assemblée nationale et exercer le rapport de force nécessaire pour faire passer nos idées question suivante forcément donc si vous avez l'agrément est-ce que Alouba sera candidat à la prochaine présidentielle en 2020 ? justement c'est d'ailleurs la question posée aussi par un monsieur sur Twitter 2020 c'est à la fois proche et loin en attendant sans être dans la démesure nous pensons beaucoup plus à l'échéance en perspective la plus proche c'est-à-dire l'Assemblée nationale j'espère que Alouba fera partie d'une bonne liste du modèle pour se faire élire à travers la confiance de nos compatriotes une fois députés on verra ce qui va suivre mais est-ce qu'en vous rasant le matin est-ce que ça vous traverse l'esprit de je parlais à toi personne moi c'est quand même est-ce que ça vous traverse l'esprit d'aller quand même à cette compétition majeure de briguer la magistratie suprême de notre pays évidemment c'est pas un mystère c'est votre projet c'est votre projet d'être président de la Guinée ça fait partie de mes projets je serais très honoré de servir mon pays à la plus haute fonction de l'état ce serait très honorable mais je ne serais pas prétentieux je compte aller pallier par pallier afin que ce jour que je serai candidat aux élections présidentielles il faudrait que ce soit après l'évaluation de toutes mes chances et je souhaiterais demander à mes compatriotes de m'élire président pour que je puisse poser des actes qui peuvent contribuer à faire rayonner l'image de la Guinée donc ce n'est pas exclu non pas du tout c'est l'objectif classique d'un homme politique je rêve de servir ma Guinée que j'aime tant à la plus haute fonction de l'état ça arrivera peut-être un jour si le destin l'a prévu peut-être un mot sur la cour constitutionnelle qui est minée par une crise aujourd'hui des organisations de la société civile et des formations politiques ont appelé les Guinéens à se mobiliser devant le siège de l'institution pour disent-ils faire barrage à ce qui est en train de s'y dérouler à ce qu'ils appellent un push constitutionnel quelle est l'analyse que vous faites de cette situation de cette crise je souscris à la démarche et je félicite le balai citoyen et le frère Sekou Kundounou avec qui j'ai échangé en inbox et qui est quelqu'un de très courageux et qui est en train de contribuer fortement à redonner le blason de la société civile guinéenne alors je demande à tous mes compatriors tous ceux qui sont épris de paix et de justice et qui s'inquiètent pour l'avenir de la Guinée de participer à cette initiative de faire le sitting devant l'institution pour mon analyse j'ai fait une tribune que vous avez d'ailleurs publiée dans vos sites moi je pense que c'est joué c'est un jeu très dangereux auquel les conseillers à la cour constitutionnelle se prêtent parce que c'est une institution importante c'est le plafond du schéma juridictionnel des institutions judiciaires dans notre pays si l'institution d'arbitrage la plus élevée composée de ceux qu'on appelle les sages classiquement font aussi des maladresses et de mauvaise foi de cette façon on a le droit de s'inquiéter parce qu'il faut se poser la question est-ce qu'on doit même aller à des élections quand on a une cour constitutionnelle comme celle-là qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays c'est terrible en termes d'imange maintenant quand j'ai vu les arguments comme quoi que les façales seraient reprochés d'opacité dans la gestion c'est ce qui aurait été même si cela s'avérait vrai c'est une inspection d'état qui pouvait le démontrer et il y a une cour de compte les arguments qui ont été utilisés et les juristes je ne suis pas juriste je le dis sous le contrôle des juristes ont démontré éventuellement que des dispositions de la loi ont été violées que les façales n'ont ni commis un crime pour lequel il a été condamné par une juridiction il est justiciable comme tous les guiners cela n'a pas été le cas il n'a pas violé de façon flagrante son serment cela n'a pas été non plus démontré tout porte à croire que c'est un agenda politique qui est en train d'être déroulé il faut préciser que si le président de la république continue de jouer ce jeu d'abord il nous met dans une incertitude totale et c'est dangereux pour le pays il n'y a pas d'économie dans l'incertitude quand il n'y a pas de confiance il n'y a pas de développement nous gérons des crises nous ne réglons rien alors Alpha Condé a intérêt dans ces genres de crise pour se faufiler très souvent faire diversion Kassori est premier ministre il doit comprendre que ça fait partie de ses bilans c'est une catastrophe ce qu'on est en train de vivre dans notre pays c'est terrible alors si Alpha Condé pense que c'est en faisant des manoeuvres de ce genre je suis convaincu qu'il prépare un suicide politique majeur parce que l'idée d'un troisième mandat ne va prospérer ni aujourd'hui ni demain je l'ai dit en appel les Guinéens doivent considérer que toute tentative de modification de la constitution en vue de donner un troisième mandat à quiconque doit être considéré et traité comme étant une tentative de coup d'état c'est clair et que cette limpide on ne peut pas continuer on a connu plus d'un demi-siècle de dictature allons-nous continuer de proposer des gens qui ont plus de 80 ans qui n'ont rien réussi en 8 ans et c'est qu'en 20 ans encore pour mourir au pouvoir compromettre tout ce que nous avons fait comme acquis c'est inimaginable c'est inacceptable il y a des jeunes qui sont prêts je fais partie de ceux qui sont prêts à donner de leur vie si c'est nécessaire pour qu'on n'ait pas un troisième mandat dans ce pays là voilà une consoeur qui pose cette question du côté de l'abbé demandez-lui si le nombre de mandats à la tête du modèle sera limité est-ce qu'il y aura un vote au sein du parti pour élire le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle absolument les textes sont prévus les textes sont prévus d'abord en congrès actuellement il y a un organe provisoire de direction c'est ce que la loi nous permet de faire que je dirige et après l'obtention de l'agrément il y aura un congrès national tous les postes sont des postes à compétition ceux qui voudraient devenir président du modèle vont demander la confiance des congressistes et une fois que vous êtes élu vous disposez de deux mandats pas plus et pour être candidat aux élections présidentielles au sein du modèle c'est assez flexible il faut avoir été président du parti que vous soyez ancien ou actuel président parce que nous avons voulu détacher la présidence du parti à la candidature aux élections présidentielles pas forcément liée parce que le président d'un parti politique ne doit pas nécessairement être le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle on peut avoir des cadres qui émergent dans un parti si un parti déjà n'a pas cette vocation de faire émerger en son sein des cadres présidentiables qu'on peut valoriser ça n'a pas de sens il ne faudrait pas que ce soit personnel les textes nous allons les vulgariser au moment opportun quand nous aurons l'agrément pour que chacun comprenne de quoi il s'agit avant de s'engager M. Aliouba il faut le rappeler un président de modèle notre invité ce matin chez l'EGG Espace TV les grandes gueules le top d'EGG une question qui vous ramène à la cour constitutionnelle vous dites ce matin que vous êtes en train de travailler à soigner la mobilisation générale de l'ensemble des forces vives au sein de la classe politique qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous garantit que tout le monde est sous le même registre je parlais par exemple de l'UFR ce matin on faisait mention du cas de l'UFR selon mes informations vous serez allé vers le président Sidia Touré au nom de l'opposition européenne pour qu'il y ait une démarche d'ensemble dans le cadre de cette crise à la cour constitutionnelle et apparemment Sidia Touré vous aurait dit qu'il fallait attendre de savoir de connaître les tournures que prendront et qui prendra cet événement des grands gars pour confirmer ou infirmer certaines démarches stratégiques que nous sommes en train de faire oui je peux vous confirmer qu'il y a eu une rencontre mais le détail de cette rencontre je préfère le garder pour moi parce que nous sommes en train de mener une démarche qui est extrêmement importante c'est l'enjeu principal aujourd'hui c'est l'avenir de notre pays nous avons pensé qu'aucun acteur ne devait être laisser derrière et donc laisser nous poursuivre cette démarche dans la discrétion et le jour que nous allons sortir l'information nous allons la mettre à votre discussion comment vous l'avez trouvé ce qui est clair c'est que le président de l'UFR s'est prononcé comme tout le monde par rapport à ce qui se passe il a reconnu que ce qui est en train de se passer ce n'est pas normal ce n'est pas conforme à notre constitution ce n'est pas conforme à nos lois on s'en tient là et je crois que c'est ce qu'est aujourd'hui le dénominateur commun entre tous les acteurs qui sont en train de vouloir que non seulement l'UFR reste à sa place mais les 8 activistes de la cour constitutionnelle soient enlevés de là bien allez-y Antoine deux questions en une docteur Fayat il y a d'une crise à une autre on parle du portement du Conakry à l'instant on a reçu l'un des travailleurs qui disait être pourchassé par l'effort de sécurité et ensuite le secteur général qui est arrêté par l'effort de sécurité également la question qu'on se pose c'est qu'on a comme l'impression qu'on va être détourné l'attention en arrêtant le syndicat parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de la résiliation du contrat du port autonome on parle de la libération de ce syndicalisme il y a le cas de Mondiana également où il y a eu un cas d'assassinat par balle on n'en parle plus trop nous en parlons en tout cas en ce qui nous concerne par rapport à Al-Bahirak c'est bien ça ? bien vous allez me corriger parce que quand j'ai écouté notre ami d'hier qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement dire que un marché donné de gré à gré ce n'est pas illégal dans notre pays je me suis trouvé sur quelle planète je ne sais pas mais voyons un peu cette affaire et ce qui est dangereux sur lequel nous ne mettons pas tellement l'accent il faut aller sur le site de Wikileaks ça c'est un site qui fait des révélations sur les scandales les plus importants les plus importants par tous les gouvernements à travers le monde y compris le gouvernement américain et c'est un site qui n'a jamais été démenti là-bas sur ce site il y a 57 000 emails du fondateur de cette société qui vient d'obtenir la concession à Conakry ces 57 000 emails révèlent clairement le lien de ce monsieur avec les groupes terroristes à travers le monde est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut affaire de notre pays il faut se poser la question est-ce qu'on veut faire de notre pays la Somalie le seul port que peut-être Al-Bayrak a encore géré véritablement est-ce qu'on veut faire de la Guinée la Somalie je ne crois pas il faut qu'on y prête attention non seulement la concession n'a pas été signée dans les règles dollars on avait deux dames malheureusement qui n'avaient pas la compétence on avait fait l'erreur de leur confier la gestion d'un patrimoine important une avait un BIC et l'autre avait un cachet et puis c'était tout leur travail là-bas heureusement qu'on les a enlevés mais la question est de savoir si celles qu'on a amenées sont aussi compétentes le problème il est profond il faut qu'on sache que il s'agit d'un patrimoine et il s'agit de la Guinée qui appartient au monde entier si on associe un groupe à des groupes terroristes à travers le monde et que nous acceptions et surtout par le biais n'est-ce pas de gré à gré de donner des concessions sur des patrimoines aussi importantes que le port je me dis où est-ce qu'on veut amener la Guinée est-ce qu'on veut que la Guinée soit sur le banc des accusés ceci est extrêmement important contrairement à ce que mon frère Kourouma donc dit nous n'avons pas encore reculé par rapport à la demande d'une annulation pure et simple de cette concession parce que nous allons nous battre et nous continuerons à creuser là-dessus parce qu'il faut désormais que nous sachions clairement quelle est la moralité l'intégrité des sociétés qui viennent obtenir des marchés chez nous de gré à gré maintenant la deuxième question nous avons condamné ce qui s'est passé et ce qui se passe à Mandiana ce qui s'est passé à Mandiana ça s'est passé à Kouroussa ça s'est passé à Kirouani à Sigiri quel est le crime que les populations de Mandiana ont commis c'est de demander au président de la république de tenir parole c'est tout et pour cela nous sommes dans un état d'esprit aujourd'hui et il faut que le peuple de Guinée en soit conscient lorsque nous avons entendu depuis quelques mois qu'on peut préférer l'ordre public à la loi c'est qu'on veut un ordre public dans la dictature parce qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène à l'ordre public c'est le respect de la loi et par le président par les membres du gouvernement et par chacun de nous dès lors que cela est fait nous allons à l'ordre public aujourd'hui l'ordre public peut être établi sans la loi donc c'est une dictature on envoie les militaires faire le maintien d'ordre les militaires ne sont pas formés pour assurer la sécurité pour assurer le maintien d'ordre c'est les policiers et dans une certaine mesure la gendarmerie lorsqu'on envoie les militaires ils sont formés pour tuer tuer l'ennemi ils sont formés pour ça est-ce qu'on veut prendre la population de Mandiana pour des ennemis de la république je ne crois pas nous avons condamné et exigé à travers une déclaration que l'opposition d'ailleurs a publiée n'est-ce pas que toute la lumière soit faite et nous interpellons le premier ministre parce que il faut que l'on fasse la différence entre la rigueur dans la gestion et les intentions dictatoriales lorsqu'on est rigoureux on est rigoureux sur le respect de la loi chacun doit respecter la loi à commencer par le président lui-même jusqu'au dernier citoyen veillez à ce que personne ne soit bénéficié d'une impunité désormais ça s'il va sur ce chemin là nous serons ses compagnons lorsqu'il va déclarer la guerre comme il l'a promis n'est-ce pas aux gens qui sont corrompus aux corrupteurs nous serons ses compagnons pour aller contre cela mais lorsqu'il veut utiliser la loi l'ordre public en dehors de l'encadrement légal nous ne serons pas d'accord avec lui voilà le constat c'est quoi la prochaine étape du combat dans le cadre de la crise à la cour constitutionnelle la prochaine étape dans les 48 heures nous allons avoir une grande rencontre et cette rencontre va définir les jalons les étapes que nous allons suivre pour essayer non seulement de sauver sauver qu'elle est faite c'est pas juste en train que celle qu'elle est faite mais sauver la chose qu'elle est faite aujourd'hui c'est sauver notre constitution voilà Espace TV les grandes gueules le top des GG merci à tous les animateurs merci à l'équipe des réalisations Amadou So du côté de la radio Mamoudou Kondé du côté de la télé à notre équipe de cadrage également ce fut un plaisir de vous tenir compagnie donc tout au long de cette semaine nous pensez à la Mingirassi du côté de Paris on remet ça lundi pour la suite de l'aventure on le voit portez vous bien après une minute puis oh t Sous-titrage Société Radio-Canada